Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Alors si vous entendez des petits clics, c'est parce que regardez le nombre de souris sans fil que j'ai, et bien il n'y en a aucune qui marche. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai repris ma souris avec un fil, mais sauf qu'avec un fil, et bien ça fait des clics. Donc je suis désolé, donc c'est pas de ma faute ! Sinon, ben voilà, donc maintenant nous avons un nouveau variant qui s'appelle le Omicron. Donc voilà, donc, bon, donc ça m'a fait rire. Et le truc qui me fait le plus rire, c'est que le nom des variants, donc ils l'ont pris, donc dans l'alphabet grec. Et comme on peut voir, et bien ils auraient dû prendre Omega, comme ça on aurait pu voir qu'on l'a dans le cul ! Oh qu'est-ce qu'il est drôle ! Bon sinon j'ai décidé qu'à partir du jour où on va trouver l'étoile mystérieuse, à partir du moment où les personnes qui étaient, comment dire, les candidats, ou bien les personnes qui étaient en visio ne m'ont pas balancé, je vais vous pourrir ! Voilà, fallait me le dire, tant pis, tant pis pour vous, tant pis pour vous. Allez, ça va commencer. Petit résumé des douze coups de midi, présenté par moi-même, Jean-Luc Reichmann. Des étoiles plein les yeux pour le Jean-Luc Reichmann, donc désolé encore pour les clics, mais bon, comme je l'ai dit juste avant, c'est à cause de ma souris, miaou ! Non, souris c'est pas miaou ! Bon, alors, donc, bon, bah le public était toujours là, donc j'ai bien écouté, hein, donc, c'est-à-dire qu'ils ont un public, mais ils rajoutent des bruits par derrière, donc voilà, bon. Donc je trouve ça un peu rigolo, donc elle était là toujours aussi jolie. Blandine, 27 000, et des poussières, elle était venue avec Sidney et Sylvie. Alors, Sidney, c'est un pote de son fils, avec qui ils font de la vara, point, un truc dans ce style-là, donc c'est marrant de venir avec ses voisins. Donc, au coup d'envoi, la première question, dans un sous-marin, quel instrument sert à observer la surface de l'eau ? Donc, bien sûr, c'était un périscope. Après, vous aviez Julien, le roi de la Vannes, qui était de Vannes, qui était venu avec Lucie, sa jolie compagne, et son fils Raphaël. Alors, je ne sais pas si c'est le fils de Lucie, et pas son fils à lui, parce que, bon, je... Bon, voilà. Je n'ai pas très bien compris le truc, bon, c'est pas grave. Donc, le 12 août dernier, qu'ont fait parvenir des étudiants à Thomas Pesquet sur la Station Spatiale Internationale, donc c'était des flowers, donc sur cette question, « Il est passé à l'orange ! » Après, vous aviez la star de la matinée, donc, voilà, Louison qui a carrément évincé la maîtresse de midi. Donc, alors déjà, bon, il fait du 47. Alors, je ne sais pas comment il fait pour tenir, c'est-à-dire qu'il doit tanguer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, quand tu fais du 47, et puis que tu es aussi fin que ça, il doit tanguer. Bon, passons. Il était venu avec son frère, qui s'appelait Aliochea, et puis ses collègues, donc c'était assez rigolo. Et, donc, Aliochea, j'ai fait des recherches. C'est un roman d'Henri Troïa, c'est bien, ça me disait bien quelque chose. Ce n'est aucun rapport avec le chat d'Ali. Oh, oh, bon, passons. Donc, après, il nous a fait de la flûte, il nous a fait une chanson des Bee Gees. Oh, non, 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 non. Bon, passons. Alors, combien de temps les Français passent-ils chaque jour sur leur smartphone ? Donc, c'était 3h30. Il est passé à l'orange. Après, vous aviez Olivia, qui était venue avec la famille, toute la famille. Donc, bonjour. Allez, Olivia ! Alors, quelle région française a été mise involontairement à l'honneur sur des T-shirts destinés à soutenir Britney Spears ? Donc, c'était la Bretagne. Parce qu'ils avaient écrit Britney au lieu de Britney. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on appelle le Q50 au travail ? Donc, c'était la qualité de vie. Après, que font les adeptes du Slow Fed ? Eh bien, je crois qu'ils rompent. Non, ils rompent petit à petit. Voilà. Donc, sur cette question, eh bien, le Breton est passé au rouge. Qui dit rouge ? Je dis duel. Il a pris Olivia en duel qui est tombé sur une question pas évidente. Dans quelle émission le chanteur Mika a-t-il fait ses débuts comme membre du jury ? Comme tout le monde aurait dit The Voice, eh bien, pas du tout. C'était X-Factor. Et en plus, c'était une émission en Italie. Donc, pour connaître ça, il faut vraiment être fan de Mika. Donc, bye bye Olivia. Donc, ensuite, Julien, Blandine et Louison se sont retrouvés donc coup par coup. Alors, quelles stars ont un ou une ex en commun ? Eh bien, la mauvaise réponse. Eh bien, c'était, je sais plus, c'était qui ? Je crois que c'était Gounette, pas le trou, mais bon, là, tout le monde a donné la bonne réponse. Ensuite, qu'est-ce qui porte le nom de Waterloo ? Donc, eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était une bière néerlandaise puisque la Waterloo est une bière belge. Donc là, le Breton est passé à l'orange. Ensuite, sur quelle affiche de film officielle peut-on voir une voiture ? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était SOS Phantom. Donc, sur cette question, eh bien, c'est Blandine qui est passée à l'orange. Ensuite, quel tube commençait par borne ? Donc là, c'était le jeu, le jeu des mille bornes ! Qu'est-ce qui est drôle ? Donc, quel tube commençant par borne ? Eh bien, associé à l'artiste qui la chante, eh bien, ou qui la chantait, eh bien, la mauvaise réponse, c'était, c'était, eh bien, c'était On the Bayou de The Kings. Donc, sur cette question, eh bien, le Breton est repassé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge, dit duel ! Il a pris le sympathique Louison en duel qui est tombé sur une question facile. Mais bon, il a été assez rigolo parce qu'il a eu du mal à trouver. Qui est présentateur de Vivement d'Immense et de Champs-Elysées. Donc, il a commencé à dire « Hein, j'hésite entre Michel Donizot et Michel Drucker. » Bon, alors, sur le coup, tu te dis, bon, il est jeune, il ne doit pas connaître Champs-Elysées, mais bon, vivement dimanche, je crois que ça passe encore en ce moment. Donc, il a dit Michel Drucker. Eh bien, heureusement, parce que sinon, il serait tapé la honte. Donc, c'était bien Michel Drucker. Donc, ils s'étaient retrouvés face à Blandine donc en coup fatal. Donc, donc Jean-Luc Reichman lui a posé la question à savoir s'il était en couple et il n'a rien compris. Par contre, on a vu que ses potes ont balancé sa devise qui était, je ne sais même plus, toujours pour vous rendre au service, pour vous faire kiffer. Donc, voilà. Alors, ça a commencé. Quel adjectif se rapporte au mot virus ? Donc, là, c'est super rigolo parce que c'était une question facile pour Blandine et puis elle n'a pas trouvé donc c'était viral. Viral ! C'est viral, surtout en ce moment. Après, quel instrument de musique était le lobby du peintre Ingres dont bien sûr le violon d'Ingres ? Quel verbe désigne le fait de se couper les poils notamment du visage à l'aide d'une lame ? Donc, c'était se raser. C'est une question facile. Quelle boisson consommée après les repas est censée d'après son nom faciliter la digestion ? Donc, elle a dit le café. C'est un digestif. Je me demande si on avait dit une infusion. Vous voyez, parce que vous avez des infusions qui sont digestives. Est-ce que ça serait ça aurait été passé ? Hein ? Imagine ! Moi, j'aurais violé si j'avais été mon poisson. Ensuite, de quelle couleur est le col des prêtres ? Donc, ça, c'était pour Blandine, c'était blanc. Quel poisson surnommé poule de mer est pêché pour ses oeufs qui ressemblent à du caviar ? Donc, il n'a pas compris. C'était le Lump. Il y a une chanson que Lump, je crois que c'était un tube de... Bon, le poisson, on s'en fout. Ensuite, par définition, coton d'un meuble quand on l'époussette. Donc là, il était très rigolo. C'est pour ça quand je vous dis qu'il a évincé comment dire, Blandine, parce que, bon, parce que, bon, déjà, il était plus... Bon, on ne sait pas qu'elle n'est pas sympa. Voilà. Mais, voilà, il y avait un côté jaune, un côté un peu foufou, etc. Donc, il a dit, par définition, coton d'un meuble quand on l'époussette. Et bien, il a dit, l'époussette. Voilà. dire la poussière. Donc, à ce moment-là, Jean-Luc Reichman a lancé la pupube. Donc, voilà, pupube. Bon, ça y est, fin de pupube. Retour de pupube. Alors, on est parti en aviron. Quel équipier ne tient pas de rame à mes rythmes à la cadence ? Donc, c'était le barreur. Donc là, au départ, je me suis dit, ils vont lui mettre une question dure. Donc, c'était assez facile. Ensuite, quel prénom masculin est le nom de famille commun au chanteur Claude, Frédéric et Jean-Pierre François ? Donc, ça y est, il a trouvé. Quel célèbre agent artistique était l'origine de la série 10% ? Donc, c'était Dominique Bessner. Donc, j'aime bien parce que elle a trouvé que Jean-Luc Reichman dit, qu'est-ce que vous êtes forte ? Ouais, d'accord. Bon, passons. Après, en 1984, qui fut la première femme jockey à remporter une course de tiercée en France ? Donc, il a dit jockey à. Je me demande si ce n'était pas Darry de bout de boule. Mais bon, je ne suis pas sûr. Donc, voilà. mais bon, c'était une question que j'ai trouvée assez dure pour lui parce que bon, elle a... Donc après, il a eu cette question qui n'était pas évidente non plus. Mais bon, même s'il a bien répondu, de quel super-héros la série Smallville retrace-t-elle l'adolescence ? Donc, c'était Batman. Ensuite, quelle grande salle de cancer a un nom évoquant la position la plus haute du soleil ? La plus haute du soleil, c'est Zenith, et non pas le stade de France. Quel mot anglais est le synonyme de grippe ? Donc, il a compris grippe. Donc, il a dit flou. Donc, voilà. Donc, c'était pas ça. Ensuite, quel moyen de transport est répété deux fois dans une expression désignant la routine ? Donc, c'était pas la tue dure, c'était le train-train. Et ensuite, à quelle peintre espagnole doit-on le tableau de Guernica et la Dive Lascais ? Donc, comme tout le monde le sait, c'était Picasso. Donc, voilà. Et puis ensuite, quel légume orange était cuit sur Radio Londres ? Ça, c'était pour elle. Donc, c'était bien sûr la carotte. Et puis, bah, lui, bah, voilà. Toc, il n'a même pas eu le temps de... Si, ils lui ont quand même posé la question et la réponse était super dure. Donc, je ne sais même pas ce que c'était. Donc, voilà. Bon, il restait quand même 19 secondes à Blandine. plus cool, voilà, de l'émission. Donc, voilà. Ensuite, par rapport au coût de mètre, alors, c'est parti, mon kiki, quelle est la forme géométrique d'un QR code, le code barre que l'on flash avec un téléphone ? Donc, bien sûr, c'était carré. Ensuite, quel instrument de musique peut-être acoustique, électrique ou basse ? Donc, bien sûr, c'était de la guitare. Comment appelle-t-on l'arrière d'une voiture... d'un navire, pardon, c'était le... la proue, je crois, un truc comme ça, je crois. Non, je ne sais plus comment on dit, poule, je ne sais plus, ce n'est pas grave. À quoi copartons une voix aiguë écrière, donc vous aviez Vielle, les rondelles, ou, bien sûr, c'était la Cresselle, et puis après, qui a entraîné l'équipe de France de football avant Roger Lemaire et après Gérard Rouillet, donc elle a dit Aimé Jaquet, donc, bon, ça semblait simple, et bien c'était bien Aimé Jaquet, donc elle est contente, voilà. Elle n'arrive pas à y croire, c'est vrai, sur une question de sport, peut-être qu'elle ne connaissait pas, donc elle était contente, toujours aussi souriante et sympathique, donc c'était mérité, donc bon, voilà, même que si je l'ai dit, Louison, c'est lui qui a fait plus le show dans l'émission aujourd'hui, donc, mais bon, elle, elle a fait le show par rapport au jeu. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, donc comme on peut voir, ben là, on peut voir la partition dont je vous parlais hier, donc vous voyez, en plein centre, là, donc, et alors, souvent, elle dit n'importe quoi, et là, elle est partie sur un truc qui n'était pas idiot, elle a dit Beyoncé, et Beyoncé, c'est pas idiot, parce que bon, avec Jezad, parce que j'aime bien l'appeler Jezad, ils avaient tourné un clip au Louvre, et on peut la voir avec la victoire de Samotras, donc moi, pour l'instant, je vais rester sur Omar Sy, parce que bon, même par rapport au, comment dire, à la partition, ben, je sais qu'il a été la voix off d'une série qui s'appelle Soul, et puis, Soul, c'est une, comment dire, c'est une genre de comédie musicale sur de la musique soul, donc, voilà, je dis une série, en fin de compte, c'est plutôt un film, donc, voilà, sinon, les t-shirts de Noël, donc, vous avez donc le t-shirt trop mignon, vous avez le t-shirt qui va vous porter bonheur en 2022, donc, c'est le, c'est pour avoir de la chatte avec le trèfle à quatre feuilles, et puis, pour les filles, phénoménal, tout ça sur le site tropmignon.com, donc, sinon, ben, voilà, donc, 32 000 euros pour la maîtresse de midi, donc, voilà, ouais, bon, moi, j'aurais préféré que Louison gagne, parce que c'est un petit jeune, bon, qui avait sûrement plus besoin d'argent qu'elle, mais bon, après, c'est la production qui décide, allez, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, donc, il fait un temps de merde à Paris, il pleut, il fait froid, c'est à chier, puis en plus, le nouveau virus, il commence à nouveau, je me demande si je veux me faire vacciner avec les histoires de nouveaux virus, parce que, bon, voilà, quoi, bon, moi, c'est pas grave, allez, à demain, portez-vous bien, bye bye.